Qui te donne la vie c'est Jésus, qui te donne la joie c'est Jésus. Qui te donne la paix c'est Jésus, qui te donne la joie c'est Jésus, qui te donne le salut c'est Jésus. Jésus, qui te donne la joie c'est Jésus, qui te donne la joie c'est Jésus, qui te donne la joie c'est Jésus. Jésus, qui te donne la joie c'est Jésus, qui te donne la joie c'est Jésus. Jésus, qui te donne la joie c'est Jésus, qui te donne la joie c'est Jésus. Jésus, qui te donne la joie c'est Jésus. Jésus, qui te donne la joie c'est Jésus, qui te donne la joie c'est Jésus. Abonne-toi pardon, abonne-toi. Abonne-toi si c'est la première fois pour vous d'être là, abonnez-vous et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur merci pour ta grâce, pour ta gloire. A partir de 6h05, nous commençons, nous lançons les hostilités. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, bonjour à chacun de vous. Je vous aime aussi beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que sa bonne main soit sur vous, que sa grande grâce se reflète dans vos vies, dans le nom précieux de Jésus. Vous savez que nous commençons la joie avec Jésus. Désolé pour hier, vraiment, indépendamment de ma volonté, je n'ai pas pu faire le direct. Mais je suis demeuré en prière pour tout le monde, vous savez. Ça c'est le téléphone que nous avons pour notre WhatsApp et pour toute offrande, contribution à l'œuvre que Dieu nous a confiée. Donc, orange, mon, ou bien, mon mot, voilà. Donc c'est le numéro. Que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce numéro, nous permettons aussi de discuter ensemble, par la grâce de Dieu. Ce sont mes numéros personnels. Que Dieu te bénisse. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui, je vais vous rappeler rapidement le numéro WhatsApp avant d'introduire pendant que nos frères et nos soeurs arrivent. Donc, pour ceux qui n'ont pas le numéro WhatsApp, qui veulent m'avoir en direct sur WhatsApp, vous pouvez appeler, écrire au plus 237-672-13-03-23. Plus 237-672-13-03-23. Voilà, ça c'est le numéro WhatsApp. Tout à l'heure, après le message, je vais prier avec certains d'entre nos frères et nos soeurs dans le monde entier. Et nous allons partager la grâce de Dieu. Bonjour encore à chacun de vous. Nous allons commencer par la prière. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour la vie, le mouvement, l'être que tu nous accordes encore aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons et nous t'honorons. Seigneur, merci pour cette occasion. Merci pour nos frères et nos soeurs dans le monde entier. Ils sont en train de se connecter pour commencer la journée avec toi. Si nous commençons avec toi, Seigneur, nous serons vainqueurs. À toi la louange et la gloire au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre notre premier sujet de prière ce matin. Nous allons prier. La Bible dit qu'il ordonnera à ses anges. Ils te porteront sur leurs ailes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est-à-dire qu'il y a des pierres maléfiques que l'ennemi tend souvent sur notre chemin comme des pièges. Afin que pendant que tu serres le Seigneur, pendant que tu marches en journée, que tu puisses croiser ce malheur, que tu puisses croiser la destruction, que tu croises le chemin de la malédiction, le chemin de la maladie, de la limitation, des blocages, etc. Nous allons prier que tout piège de Satan devant notre journée, nous sommes mercredi, que ce piège soit détruit au nom souverain de Jésus. Que les anges du Seigneur nous portent sur leurs ailes et nous épargnent de tout danger. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Seigneur, nous prions dans le nom précieux et souverain de Jésus. Tout piège de Satan contre nos vies, Seigneur, nous l'anéantissons au nom puissant et souverain de Jésus. Nous prenons autorité sur cette journée. Nous proclamons la délivrance, nous proclamons la libération. Nous disons, Seigneur, que tout piège de l'ennemi contre nos vies est en athème. Seigneur, que tes anges nous portent sur leurs ailes pour nous garder du danger. Dans le nom précieux et souverain de Jésus. Père dans le monde entier, partout où ton nom est invoqué. Nous prions que ta gloire se révèle, que ta puissance agisse. Seigneur, que ton peuple soit béni, que ton peuple soit protégé. Que nous et nos enfants, nous soyons préservés en cette journée. Seigneur, tout piège de la sorcellerie devant nos vies, nous détruisons cela. Tout piège de l'ennemi devant nos vies, nous détruisons cela. Tout piège de Satan, tout piège des démons devant nos vies. Seigneur, nous détruisons cela au nom puissant et souverain de Jésus. Merci pour la sécurité divine dans nos vies. Merci pour la restauration et la garde angélique au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Somme 34, verset 8, « L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Nous allons demander à Dieu que ces anges nous accompagnent, qu'ils soient avec toi même aux toilettes, qu'ils te présèvent, qu'ils te gardent du danger. Tu ne vas pas marcher seul, ton enfant ne marchera pas seul. Nos enfants qui vont, je ne peux pas pour les examens, que les anges du Seigneur les accompagnent pour assurer leur sécurité. La véritable sécurité vient de l'éternel. Nous sommes dans la prière. Demande que les anges t'accompagnent dans toutes tes activités tout au long de ces journées. Père, nous prions pour le ministère angélique. Que nos anges, Seigneur, soient mobilisés en longueur de ces journées pour notre protection, pour nous garder, nous diriger dans tout ce que nous ferons. Seigneur, que personne ne soit seul. Seigneur, que tes anges campent autour de nous, qu'ils soient gardiens des portes de nos vies en cette journée de mercredi, au nom précieux de Jésus. Dans nos activités, ceux qui ont des travaux dangereux à faire en cette journée, Seigneur, que tes anges les présèvent des accidents mortels. Seigneur, et de tout accident, que tous ceux qui voyageront, tes anges les gardent, des crashes d'avions, des accidents de véhicules, des naufrages, etc., etc., ceux qui voyageront par bicyclette, par moto ou bien à pied, Seigneur, que tes anges les gardent. Ceux qui travailleront dans des champs ou bien dans des forêts, que tes anges les présèvent des morsues, des insectes dangereux, des morsues de serpents, au nom précieux de Jésus. Seigneur, tout ce que nous faisons, soit avec nous, que tes anges marchent devant nous, qui campent autour de nous et nous arrachent de tout danger, au nom précieux de Jésus Christ. Amen. Si vous avez fait la prière, si avec foi, croyez dans votre cœur que les anges ont été libérés pour vous, et ces anges sont avec vous. Dans tout ce que vous ferez aujourd'hui, n'ayez pas peur. Les anges du Seigneur sont avec vous pour vous garder et pour se rassurer qu'aucun mal ne vous arrive au nom précieux souverain de Jésus Christ. Nous allons encore prier. La Bible dit dans le Somme 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons mettre nos activités, nos maisons, nos familles, nos enfants, sous l'abri du Très-Haut et sous l'ombre du Tout-Puissant. Alors là, l'ennemi ne pourra pas nous toucher. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut et celui qui a l'ombre du Tout-Puissant est invulnérable, il est intouchable, il est invisible. Que Dieu nous cache sous son ombre au nom de Jésus, qu'il nous cache sous son abri. Nous sommes dans la prière au nom précieux de Jésus Christ. Père, nous prions au nom de Jésus en cette nouvelle journée. Seigneur, cache-nous sous ton ombre. Seigneur, abrite-nous sous ton abri dans le nom puissant de Jésus. Qu'aucun de nous ne soit exposé aux intempris maléfiques. Qu'aucun de nous ne soit exposé aux dangers de cette journée. Qu'aucun de nous ne soit exposé à la flèche maléfique qui vole en plein midi dans le nom précieux de Jésus. Qu'aucun de nous ne soit exposé aux fléaux incantatoires de nos ennemis. Seigneur, nous reposons sous ton abri et à ton ombre et dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, cache-nous nos activités sous ton ombre contre les malfaiteurs, contre les malfrats. Seigneur, contre les personnes méchantes. Au nom précieux de Jésus, préserve nos vies sous ton ombre, préserve nos vies, nos âmes, nos corps, nos esprits et nos biens. Seigneur, sous l'ombrage de ta présence. Merci parce que tu nous as exaucés au nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Tu dis Amen. Et tes activités en cette journée sont préservées, protégées sous l'ombre du tout-puissant et sous l'abri du très haut. Personne ne peut te toucher si tu es sous l'abri du très haut et si tu es sous l'ombre du tout-puissant. Dis merci à Dieu, dis-lui merci pour la sécurité, dis-lui merci pour la préservation dans son abri et sous son ombrage. Comme tu le fais, le Seigneur te bénit au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Rien ne t'arrivera de mal. Crois en cela et il en sera ainsi. La Bible dit, nous allons prendre un autre sujet de prière, verset 3 du Somme 91. Il y a deux délivrances que notre Dieu doit nous apporter en ces journées. Nous allons demander cela à Dieu. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oisseleur. Donc, vous savez, l'oisseleur, les oiseaux sont pris dans le filet. Quiconque va te tenter un piège aujourd'hui tombera dans son propre piège. Toute personne qui constituera un oisseleur pour ta vie, qui va tenter un piège pour toi, tu ne tomberas pas, tu ne seras pas ramassé dans le filet de tes ennemis, mais tes ennemis seront trouvés ramassés par le propre filet. Et si tu crois en cela, nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Seigneur, tout filet maléfique, tout filet invisible, j'étais contre nos vies, j'étais contre ton peuple. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous ne tomberons pas dans ces filets. Que l'oisseleur soit pris dans son propre filet, au nom précieux de Jésus, mais que nos vies soient préservées de la méchanceté des oisseleurs, tout piège qui nous sera tendu. Seigneur, toute pensée malveillante, toute parole malveillante contre nos vies, retournera à l'expéditeur, dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Seigneur, je ne serai pas victime des filets de mes ennemis en cette journée. Mes frères et mes soeurs ne seront pas victimes des filets de leurs ennemis en cette journée, mais nous serons, Seigneur, protégés par tes anges, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette confession avec foi, le filet de tes ennemis ne te touchera pas, mais ils seront eux-mêmes enchevêtrés par leur propre filet, dans leur propre filet. Ils tomberont dans leur propre filet, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit qu'à celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Nous allons prier contre la peste. La peste, c'est toute maladie physique ou bien spirituelle maléfique qui vient pour détruire ta vie. Une personne malade ne peut pas être rentable pour elle-même ni pour sa famille. La santé est la base de tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que toute destinée est basée sur la bonne santé. Si nous n'avons pas la santé, nous ne pourrons rien faire, rien du tout. Ni servir Dieu, ni lutter pour nous battre, pour nourrir nos familles. Nous allons nous demander que la peste ne soit pas notre partage. Toute maladie contagieuse n'est pas notre partage, ni le partage de nos enfants. L'Éternel nous maintient en santé. La bonne santé est notre partage. L'embonpoint est notre partage. La vigueur est notre partage. Nous sommes dans la prière au nom sauverain de Jésus. Nous nous soulevons, Seigneur, contre toute maladie, qu'elle soit curable ou bien incurable, naturelle ou mystique. Seigneur, nous nous préservons de ces maladies. À cause de ton sang précieux, Seigneur, nous déclarons que la peste et ses ravages ne nous atteindront point. Que toute espèce de maladie et ses ravages ne nous atteindront point. Dans le nom puissant et sauverain de Jésus, nous nous tenons sur ta parole, sur cette parole, sur cette promesse. Et nous confessons que nous sommes intouchables. Nous confessons, Seigneur, que la maladie n'a pas d'autorité dans nos corps. Nos corps, Seigneur, sont en santé préservés par la puissance de ta parole. Selon ce qu'il dit, il envoie sa parole, elle est guérie. Seigneur, merci pour la santé divine qu'il nous a donnée. Ceux qui ont été atteints sont guéris. Seigneur, ils reçoivent la guérison, ils se relèvent de leur lit de malade ce matin et ils sautent comme des tiges à cause de la santé divine dans leur sang. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tu dis Amen et tu viens de recevoir la santé divine. Quelle que soit la maladie qui était dans ton corps, crois que tu viens d'être guéri et la guérison est ton partage. Le Seigneur vient de nous préserver de toute attaque de maladie tout au long de cette journée. Tu crois que tu es en sécurité, que ton corps est en sécurité et que le Seigneur Jésus-Christ est ton docteur et il préserve ta vie, il préserve ton corps, il préserve ta famille, il préserve tes enfants. A l'école, ils seront préservés des maladies contagieuses comme la tuberculose, comme les hépatites, etc. Le Seigneur veillera, le Seigneur gardera, le Seigneur restaurera. Au nom souverain de Jésus-Christ, au Nazaré, nous avons prié. Amen. Nous allons prendre un dernier sujet de prière ce matin. La Bible dit, au verset 4, toujours du somme 91, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Nous allons prier que Dieu nous couvre de ses plumes. En cette journée, vous savez que lorsque la canne couvre ses canetons, de ses plumes, on ne voit plus ses canetons. La même chose, lorsqu'une poule couvre ses poussins avec ses plumes, on ne voit pas les poussins, mais on voit la poule. Nous allons dire, « Seigneur, quiconque nous cherchera en cette journée ne nous verra pas, mais c'est toi qui le verras. » C'est ce qu'il dit quelque part, « Car l'Éternel combattait pour Israël. » Autrement dit, c'est, « Seigneur, combat nos combats en cette journée. » Nous allons demander que Dieu combatte nos combats, qu'il nous couvre sous ses plumes, qu'il nous protège sous ses plumes. Celui qui nous cherche en cette journée trouvera notre Dieu, il ne te trouvera pas. La Bible dit, « Yahweh, Yahweh, ilahim laki, atemtaharisun, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Seigneur, couvre ma vie, couvre ma maison, couvre ma famille, couvre mes enfants sous ton plumage, Seigneur, et combats mes combats en cette journée. Nous sommes dans la prière au nom du sauverain Jésus, puis ce peuple de l'Éternel. Père, nous te bénissons au nom de Jésus. Merci parce que nous nous cachons sous ton plumage, nous nous cachons sous tes plumes divines au nom puissant et sauverain de Jésus. Nous sommes préservés. Nous et nos maisons entrons sous tes plumes. Nous et nos maris et nos épouses entrons sous tes plumes. Nous et nos activités, notre travail entrons sous tes plumes au nom précieux et sauverain de Jésus. Nous mettons la journée de mercredi qui est un don de Dieu pour nous sous tes plumes dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, tu nous préserves. Seigneur, tu nous gardes. Seigneur, tu nous rends invisibles et ceux qui nous chers, c'est toi qu'ils trouveront. Que nos ennemis soient tes ennemis, que nos adversaires soient tes adversaires et que nos amis soient tes amis au nom puissant et sauverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu avais cette prière avec foi, alors automatiquement, tu viens d'être caché sous les plumes du Seigneur Jésus-Christ et tu es invisible. Voilà pourquoi le Seigneur a dit lorsque vous demandez une chose dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez la chose s'accomplit. On ne croit pas que la chose va arriver. On croit que c'est déjà arrivé. C'est la garantie qu'on donne à Dieu et nous sommes protégés. Ta journée est bénie au nom souverain de Jésus, t'es protégé au nom de Jésus-Christ et tu es caché sous l'ombrage et le plumage du Dieu vivant dont tu es le serviteur et la servante. Deigne le Dieu que tu sais avec persévérance te garder en cette journée et te rendre plus que vainqueur au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous allons dire aux habitants de Douala que nous sommes dans une phase de restauration puissante et dangereuse. Je vous dis la vérité. Dieu est en train d'apporter une restauration terrible. Peut-être que vous me suivez ce matin, vous étiez à Douala. Rendez témoignage de ce que Dieu est en train de faire. Dieu, si Dieu veut amener un peuple loin, il commence par changer la mentalité de ce peuple et c'est ce que Dieu est en train de faire actuellement dans la ville de Douala. Donc, je suis dans la ville de Douala encore ce mercredi et jeudi par la grâce de Jésus-Christ et puis dimanche, à partir de 16h, nous serons là encore. Et ce dimanche, nous allons encore procéder à la consacration de nos familles. C'est-à-dire que pour le brisement des limitations spirituelles dans nos vies, Dieu est en train de briser les limites, aller au-delà des limites avec Jésus-Christ, briser les limites avec Jésus-Christ. Quelles sont les barrières de ta vie ? Le Seigneur veut t'en délivrer. Et à travers ce programme, Dieu t'en délivrera. Et nous sommes en train de voir tous les procédés par lesquels il faut passer en tant qu'enfant de Dieu en utilisant la parole de Dieu, bien sûr, et l'inspiration du Saint-Esprit pour renverser les barrières de nos vies. Le peuple de Dieu, comme j'ai eu à le dire, et je ne cesserai pas de me le répéter, de vous le répéter aussi, l'Église est devenue médiocre aujourd'hui, et surtout l'Église dans notre contexte africain. Et l'Afrique noire, l'Église est très médiocre. Pourquoi ? À cause de l'héritage que nous avons reçu de certains enseignements qui, au lieu de faire de nous la lumière du monde, nous ont fait les ténèbres du monde. Qui, au lieu de faire de nous des villes situées sommées des montagnes, ont fait de nous des villes cachées sous l'ombrage maléfique et malveillant, des vallées, des vallées de la mort, de la vallée de Béreca. Les chrétiens ont une mentalité aujourd'hui qui est au plus bas. Les chrétiens sont... Nous expérimentons une médiocrité sans précédent dans notre génération aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir. Quand vous voyez une personne, lorsqu'elle était païenne, et lorsqu'elle est aujourd'hui enfant de Dieu, vous trouvez que, lorsqu'elle était païenne, elle était plus excellente. J'ai expliqué, par exemple, à l'Église que, il est plus facile aujourd'hui, en fait, il est facile de noter aujourd'hui que, on peut voir, tu fais l'étude dans la vie d'une sœur, lorsqu'elle était païenne, vraiment, elle était propre. Elle était impeccable. D'une propreté, d'une discipline, impeccable. Mais depuis qu'elle est devenue née de nouveau là, elle est devenue comme une grand-mère de 60 ans. Elle a dit qu'elle se néglisse et le laissait aller. C'était une sœur, quand tu la vois, elle était svelte. Elle avait la forme. Elle avait la forme comme une sirène. Je n'ai pas encore croisé une sirène. Mais elle avait la forme comme une sirène, c'est une façon de parler. Mais aujourd'hui, elle est devenue patapouf. Elle se laisse aller. Aucune discipline alimentaire, aucune discipline vestimentaire. Pourquoi ? Parce que Jésus revient bientôt. Donc, on attend le Seigneur, les choses de la terre là. On ne s'assure plus. Une mauvaise interprétation de la Bible. Et beaucoup, pendant des années, nous avons basé notre foi sur cette mauvaise interprétation de l'Écriture, sur ce mauvais évangile. Et nous avons cru que c'était le vrai évangile. Pourquoi ? Parce que nous avons été pris en otage par une troupe de prédicateurs qui n'étaient pas prêts, qui n'avaient pas été appelés de Dieu ou qui étant appelés de Dieu n'avaient pas pris la peine de se cultiver. Et c'est où j'ai compris que l'anaphalbétisme au milieu des prédicateurs de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui nous a fait perdre beaucoup d'années. Ça fait que l'Église de Dieu aujourd'hui est en arrière par rapport à l'Islam, par rapport à d'autres religions comme le catholicisme, etc., etc. Donc, nous sommes en arrière. Le peuple de Dieu est en arrière. Les enfants de Dieu sont en arrière. Les nez de nouveau sont en arrière. Ça fait que le taux de persécution des chrétiens aujourd'hui est très élevé. Pourquoi ? Parce que les familles qui sont païennes pour lesquelles la Bible a dit que nos oeuvres, nos bonnes oeuvres devraient les convertir sont parfois dépassées en voyant la médiocrité dans laquelle nous sombrons à partir du moment où nous disons que nous sommes nés de nouveau. La médiocrité dans tous les domaines. Sur le plan étudiantien, par exemple. Combien ? Si vous faites une étude approfondie dans l'Église de Jésus-Christ, vous trouverez que le taux d'analphabétisme est en train d'aller grandissant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des faux enseignements qui disent que nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste nous sera donné par-dessus et c'est ce que nous allons voir ce matin. Vous voyez, 16. C'est une mauvaise interprétation pourtant le texte biblique s'explique par lui-même. Lorsqu'un enfant vient dans l'Église aujourd'hui et qu'il commence à devenir un jeune homme, on lui met dans la tête que vraiment l'école ce n'est pas bien. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses-là qui nous font perdre beaucoup de points dans notre société aujourd'hui et font en sorte que nous sommes méprisés. Et vous verrez qu'aujourd'hui dans l'Église on verra un jeune garçon qui dit non, vraiment, moi l'école ça m'empêche de servir le Seigneur. L'école m'empêche de me concentrer dans ma foi. Donc je veux abandonner l'école pour me concentrer dans ma foi. En réalité, parce qu'on lui a donné un héritage de paresse. On lui a montré que oui, être chrétien c'est renoncer au monde et renoncer au monde c'est-à-dire abandonner l'école. Mais on ne voit pas les conséquences à long terme. On ne comprend pas qu'en fait, à long terme, ce garçon sera un fardeau pour l'Église, un problème et non pas une solution. On ne comprend pas, on ne fait pas une perspective cavalière. On ne dit pas à ce jeune homme que si tu ne fréquentes pas, demain tu vas te marier. Demain tu fondras ta famille. Puisque l'Église ne pourra pas t'aider puisqu'elle ne fait que d'analphabètes. Elle ne fait que de personnes qui ont perdu toute vision de la vie. Toute vision de l'avenir. Alors ces personnes-là, cet assemblage de ces personnes, de ces personnes médiocres ne peut pas se soutenir les uns les autres. Alors, ça fait que ce jeune homme dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans deviendra un gros chômeur, un gros consommateur dans l'Église et pas un grand producteur. Il ne produira rien. Il serait un consommateur. Et la plupart de nos Églises sont fondées sur des consommateurs et non des producteurs. Et ça fait en sorte que nous nous rassemblons pour nous tuer, nous entretuer les uns les autres en partageant ce virus de la médiocrité aujourd'hui. Ça devrait être rectifié. L'excellence doit venir des enfants de Dieu. L'excellence. La Bible dit vous serrez la tête et non la queue. Ça veut dire que dans chaque domaine de prédilection, nous devons être la tête et non la queue. C'est l'excellence ce que nous devrions enseigner. Dis aux enfants d'aller à l'école. Les parents devraient demander à leurs enfants d'aller à l'école. Les parents devraient se sacrifier pour envoyer leurs enfants à l'école. Je déploie la médiocrité dans laquelle nous sommes aujourd'hui qui est due à la mauvaise interprétation des saintes écritures. Nous avons des jeunes sœurs aujourd'hui. Elles sont belles et paresseuses. C'est-à-dire que quelqu'un se dit je suis beau et elle base son affinée sur un mariage. Peut-être qu'elle n'aura même pas. Parce qu'il faut dire la vérité qu'aujourd'hui le mariage est devenu compliqué. Il y a tellement de femmes que les hommes sont dans l'embarras et pour arriver dans ta catégorie de femmes le gars a rencontré au moins 1000 soeurs 1000 filles meilleures que toi plus belles que toi. La beauté même que tu vends tu es même belle quoi ? Tu es belle où ? Tu as quelle beauté même ? Donc même si on fait les investigations on contacte le FBI ou bien la CIA on va découvrir qu'en fait c'est même immédiat ou bien clairissime que tu es en train d'utiliser et que ton thé là ce n'est pas un vrai thé tu détruis même d'abord ton thé. Donc ça pose un vrai problème. Tu vas dire à la soeur qu'elle va vendre les arachides au marché pour pouvoir entretenir quand même ta beauté la soeur te dit que jamais moi tu m'as bien regardé et c'est un problème. On devrait enseigner à nos soeurs de travailler. Allez regarder le nombre de jeunes soeurs qui viennent dans nos églises une soeur qui se battait qui était battante une travailleuse qui était païenne elle n'avait pas honte. Elle était au marché Koulouloun elle était au marché Mokolo elle était au marché Santa Barbara elle ne manquait pas d'aller se battre elle était bayam salam elle n'avait pas honte elle mettait sa chaussette jusqu'aux genoux elle attachait son foulard au rey ou bien son caba elle l'ommage elle se bat elle se bat en fin de soirée et là c'est 15 000 et là c'est 20 000 tu fais ça fois 30 jours pour un mois ça fait combien ? Elle ne devait rien à personne elle payait son loyer etc. Aujourd'hui la même soeur est incapable d'aller faire un travail parce qu'elle se dit que non vraiment ce n'est pas à mon niveau et la paresse entre dans cette soeur là elle devient fardeau pour l'église j'ai dit que c'est une honte de vivre au dépend des autres vous ne pouvez pas passer toute votre vie à préconiser votre affine en comptant sur les autres et la vérité c'est que dans l'église aujourd'hui la majorité des jeunes soeurs que nous avons sont en train de miser sur les européens sur les mbengistes les mbengistes c'est-à-dire qu'elle se dit que si j'attrape un mougoula c'est fini le gars là il va payer ma dot et la dot là va ouvrir la boutique à mon père la dot là va résoudre les problèmes de ma mère et puis moi-même je vais vivre bien j'irai en France et là-bas ma vie va changer tu ne peux pas baser ta vie sur la vie d'une autre personne si cette personne faisait comme toi elle ne posséderait pas ce sur quoi tu veux baser ta vie si quelqu'un réussit tu possèdes réussis il n'a pas deux têtes c'est comme ça qu'il faut réfléchir donc les chrétiens doivent revenir à l'évangile de l'excellence à l'évangile de la responsabilisation tu es responsable de ta vie quelqu'un n'est pas responsable de ta vie apprends à devenir responsable de ta vie bats-toi bats-toi donc je suis contre la jeunesse médiocre chrétienne qui dit non je ne veux pas aller à l'école moi je veux me débrouiller je veux faire ceci je veux faire cela tu dois aller à l'école tu dois cesser un travail à faire aller regarder les pères du part d'africanisme aujourd'hui comme Kwame Krumakom Nanzi Azikiwe etc qui comme Seda Senghor qui se sont retrouvés en Europe qui étaient des plongeurs dans des restaurants qui ont fréquenté jusqu'à avoir des doctorés des agrégations qui ont fait travail et études et qui sont revenus devenir des présidents et des modèles de panafricanisme des sources d'inspiration pour l'Afrique aujourd'hui c'est important mais toi aujourd'hui tu n'arrives pas à te battre parce qu'on t'a enseigné la Bible de manière fallacieuse quand nous lisons par exemple Matthieu chapitre 6 le verset 33 qu'est-ce que la Bible nous enseigne maintenant je vais t'enseigner vraiment ce que Jésus Christ voulait dire quand nous lisons nous prenons dans Matthieu c'est Matthieu n'est-ce pas Matthieu nous disons que c'est Matthieu voilà Matthieu chapitre 6 prends ta Bible pardon on va lire ensemble Matthieu chapitre 6 chapitre 6 verset 33 Jésus dit ceci il dit prenons à partir verset 31 voici ce que la Bible dit ne vous inquiétez ne vous inquiétez d'un point et ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre Père Céleste sait que vous en avez besoin je répète car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre Père Céleste sait que vous en avez besoin et il dit au verset 33 cessez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus maintenant il y a aussi une histoire de français les prédicateurs doivent apprendre à aller à l'école aussi être prédicateur moi j'ai l'habitude de dire à mes enfants que lorsque vous venez prêcher l'évangile vous-même n'ayant pas un niveau un background étudiant solide alors vous allez prêcher des hérésies au peuple de Dieu parce que si tu ne comprends pas le français le français c'est une langue qui a comment dire cela des règles scientifiques linguistiques vous voyez des règles scientifiques linguistiques ça veut dire que lorsque tu lis un verset biblique tu vas l'interpréter comme ta grand maître l'a appris non tu dois respecter tout un ensemble de lois et de règles philologiques de règles étymologiques de règles sémantiques qui te permettront de mieux comprendre toi-même déjà ce que tu lis pour mieux l'expliquer aux hommes tu vois donc c'est important de comprendre moi-même déjà la langue française dans laquelle j'explique la Bible il faut que je comprenne le sens des mots que je comprenne le contexte des mots que je puisse comprendre le texte que j'explique le paratexte que je dois expliquer vous voyez donc il faut comprendre tous ces paramètres là pour pouvoir être capable d'expliquer bien l'évangile et une autre chose c'est qu'il faut comprendre les langues bibliques avoir une petite connaissance des petits préacquis en ce qui concerne l'hébreu et le grec tout cet ensemble de choses te permettront de mieux expliquer la Bible mais lorsque vous êtes dénoué de toutes ces choses là vous êtes dénoué de toutes ces choses là vous ne maîtrisez pas bien la langue française vous ne comprenez pas bien le grec vous n'avez aucun connaissance du grec aucun background en hébreu alors vous serez un mauvais prédicateur je sais que vous allez dire ah j'aime mon sein d'esprit donc que le sein d'esprit t'apprennes donc à parler français que le sein d'esprit t'apprennes donc le grec depuis que tu as le sein d'esprit pourquoi tu ne parles pas grec pourquoi tu ne parles pas l'hébreu parce que le sein d'esprit lui-même ne t'encourage pas dans la paresse et il va t'imposer d'aller étudier tu veux le grec le sein d'esprit je ne vais pas te dire ok vas-y le grec moi c'est un don j'enseigne le grec aujourd'hui je lis le grec je parle le grec biblique je m'attène dans le grec biblique c'est un don mais le sein d'esprit n'est pas venu il a tendu ma tête il a mis le grec dedans non il m'a dit va dans tes sites va comme ça comme ça apprend l'alphabet j'ai étudié et le sein d'esprit m'a facilité la compréhension dans la base le travail Dieu respecte le principe du travail mais les chrétiens aujourd'hui vont faire du christianisme la sorcellerie et les gens se moquent de nous il a dit que tu vois quelqu'un à la maison celui que Dieu nous aide Seigneur donne-moi l'argent Seigneur donne-moi l'argent Seigneur donne-moi l'argent Seigneur fais-le tu as dit Seigneur c'est la bénédiction des terrains qui a enrichi et ne subit aucun chagrin et le gars ouvre les yeux et il attend que l'argent tombe du ciel ça n'arrivera jamais c'est pour ça que nous nous approvissons de plus en plus j'ai vu un frère un jour qui a dit Seigneur donne-moi l'argent Seigneur rend-moi riche Seigneur je t'en supplie Seigneur donne-moi je lui ai posé une question est-ce que tu as des diplômes il m'a répondu oui et j'ai posé la question suivante est-ce que tu as posé des dossiers dans les entreprises il m'a dit non je n'ai posé des dossiers dans aucune entreprise et je lui ai dit l'argent tu le recevras comment si tu ne poses pas des demandes d'emploi dans les entreprises par lesquelles Dieu pourra travailler pour t'élever à l'intérieur et te donner ton argent et pouvoir tes besoins et nous concevons mal le christianisme les chrétiens pensent ok les païens vont travailler tu vas aller tu te mets devant l'immeuble et quelqu'un s'est battu dans le travail pour posséder et tu dis je possède ton immeuble parce que la Bible dit que les possessions des nations viendront à moi les possessions des rois viendront à moi Seigneur je possède au nom de Jésus zéro tu n'auras rien tu vas maigrir plutôt c'est un faux christianisme qu'on t'a enseigné le secret du succès du peuple de Dieu se trouve dans le travail tu ne travailles pas tu ne vas pas manger la Bible dit que celui donc qui ne travaille pas ne mange pas non plus maintenant revenons sur Matthieu 6 verset 33 regardons comprenons bien le passage on va commencer par le français d'abord je n'entre ni dans je n'entre pas dans le grec je vais juste m'arrêter sur la compréhension à partir du français de la sémantique à partir de la polysémie etc la Bible dit il dit que ne vous inquiétez donc point de ce qu'est et ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre père céleste sait que vous en avez besoin de la première chose que Jésus-Christ va faire ici il dit que en ce qui concerne les biens matériels ça veut dire travailler avoir de l'argent construire une maison avoir une belle voiture avoir une bonne condition financière et matériel de façon globale il dit que ces choses-là ce sont les païens qui les recherchent il dit que votre père sait que vous en avez besoin donc premièrement Jésus-Christ reconnaît que le croyant a besoin d'avoir une maison un abri il reconnaît que notre père céleste sait que nous avons besoin d'avoir une voiture qui va nous faire raccourcir le temps le temps de servir Dieu le temps d'être utile à notre famille et le temps d'être utile à notre société c'est ça la voiture en fait et il sait que nous avons besoin d'être vêtu pour que nous ne soyons pas une honte dans notre génération et du votre père céleste que vous en avez besoin mais Jésus-Christ va faire le contraste dans ce verset-ci le verset 30 verset 32 il fait un contraste par rapport au mondain il dit que le mondain court après ces choses la différence donc c'est que nous on ne devrait pas courir après ces choses je vais vous expliquer ce que ça signifie il dit que le mondain eux leur objet de vie ils vivent pour manger et pour boire ils vivent pour avoir le succès financier et matériel ils n'ont plus un autre objet pour leur vie que de réussir que de manger que de boire que d'avoir un abri Jésus-Christ dit vous ce n'est pas comme ça que vous devriez vivre vous votre objet de vie devrait être Dieu c'est ça la priorité d'un païen d'un non-croyant c'est de réussir dans la vie c'est d'être riche c'est d'être grand c'est d'avoir de grandes maisons d'avoir des immeubles partout Jésus-Christ dit que Dieu sait que vous-même vous avez besoin de ces choses-là mais ces choses-là ne doivent pas être la priorité et la primauté de votre vie votre père sait que vous avez besoin de maisons il sait que vous avez besoin de voitures mais votre priorité différemment du païen ça doit être d'adorer Dieu et de le servir le reste-là doit venir en deuxième position chez le païen c'est en première position mais chez vous en tant qu'enfant du royaume ça doit venir en second rang maintenant lorsque vous lisez vous continuez au verset 33 Jésus-Christ dit ceci il dit il dit quand toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre père céleste sait que vous en avez besoin écoutez maintenant ce qu'il dit cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus il dit dont Jésus-Christ ne contemple pas ces choses il dit au premier verset au verset 32 que votre père céleste sait que vous en avez besoin il dit ces choses il dit ce sont les païens qui cherchent premièrement ces choses mais vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu donc le problème ici se trouve au niveau de premièrement de la verbe premièrement le païen cherche premièrement la terre il cherche premièrement les richesses de la terre mais le croyant Jésus doit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et il dit et toutes ces choses quelles choses les choses que les païens recherchent premièrement vous seront données Dieu vous les donnera c'est à dire que Dieu va vous apporter cela comme supplément comme un cadeau Dieu va vous les donner si vous recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu c'est que le païen recherche premièrement te sera donné te sera donné en abondance ça veut dire quoi tu posséderas la terre tu posséderas les ressources de la terre pourquoi ? parce que tu as trouvé Dieu et tu as trouvé son royaume Jésus n'avait jamais dit que les croyants ne devraient pas travailler pour manger ne devraient pas travailler pour avoir des maisons qu'ils ne devraient pas avoir de belles voitures ils ne devraient pas aussi investir avoir de grandes sociétés construire des grands hôtels comme nous voyons les païens faire non il disait que les païens sont sans espérance et leur espérance est dans les richesses de la terre mais nous nous avons une espérance c'est Dieu et les richesses de la terre nous seront donnés par dessus par dessus quoi ? par dessus le royaume de Christ dont le croyant est différent du païen le païen cherche premièrement les richesses de la terre le croyant cherche premièrement le royaume de Christ et il dit qu'il nous ajoutera les richesses de la terre par dessus c'est ça l'évangile contre la pression chrétienne mais on a mal interprété on a mal compris le contexte de ce verset de ce passage biblique pour dire que les païens si quelqu'un cherche les choses de la terre il est païen non si j'ai trouvé le royaume des cieux à partir de ce moment je peux commencer à chercher les choses de la terre parce que j'ai trouvé le royaume des cieux c'est pour ça que Jésus qui dira que cherchez et l'on vous donnera frappez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez vous allez chercher quoi ? c'est le sens du travail chercher c'est travailler frapper c'est travailler donc il faut comprendre une chose le croyant doit faire de Dieu sa priorité mais ça n'exclut pas qu'il doit travailler qu'il doit chercher à donner un avenir à ses enfants et j'expliquais que l'apôtre Paul va expliquer quelque chose il dit que ce n'est pas aux parents ce n'est pas aux enfants d'amasser un trésor un héritage pour les parents mais c'est aux parents de préparer un héritage pour leurs enfants maintenant tu es marié tu n'as pas l'argent non disons que tu es célibaté tu es un homme tu ne travailles pas parce que toi tu attends la vie éternelle toi tu as le Saint-Esprit nous on n'a pas le Saint-Esprit on est bête nous qui travaillons on n'a pas le Saint-Esprit les chrétiens manquent de vision quand tu vas te marier tu vas nourrir l'enfant de truie avec quoi ? Dieu pouvoira Dieu pouvoira ton Dieu c'est un sorcier ce n'est pas notre Dieu l'apôtre Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus et il dira même qu'il ne mange pas le pain de la paresse le pain de la paresse ça veut dire quoi ? ça veut dire que quelqu'un d'autre travaille étant tu mises sur son pain s'il ne travaille pas tu es allé manger quoi ? tu vas te marier avec quoi ? avec les cailloux ? tu vas nourrir la fille d'autrui avec quoi ? c'est la prière que tu vas la nourrir avec ? c'est les versets biblis qui vont vous rassager le ventre ou bien vos penses il faut faire attention les chrétiens doivent se réveiller nous devons nous réveiller il est encore temps de prendre conscience sortons de cette paresse regardez le taux de chômage dans l'église aujourd'hui moi par exemple hier je me suis amusé à demander qui ne travaille pas dans l'église au moins on peut dire on peut dire 70% de la foule qui était là hier ne travaillait pas et ça ne les gêne pas c'est normal j'ai ma foi j'ai Jésus je rentre des cieux et c'est aussi pour cela que nous sommes des mendiants tu demandes le cube à tes voisines tu demandes le sel aux voisins tu demandes comment dire cela les oignons tout ce que tu es c'est les dettes de ta tête jusqu'à tes pieds la mèche c'est ta voisine qui a donné le tricot que tu es c'est ta soeur qui t'a prêté cela les talons que tu as tu arrives tu te ventes on croit que c'est une vraie dame pourtant quand tu vas rentrer on va te dépouiller tu fais attention donc Dieu est contre la médiocrité dans laquelle nous nous sommes retrouvés et j'ai dit une chose nos pères je prends le cas de l'église au Cameroun par exemple nos pères ont fait un travail excellent ça c'est la vérité j'ai dit à l'église que le problème qu'ils ont eu le seul problème qu'ils ont eu c'est que leur niveau estudiantaire leur niveau intellectuel n'était pas très élevé ça fait qu'ils comprenaient certains versets sur le plan littéral sans comprendre le contexte le paratexte vous voyez et ça fait qu'ils ont interprété certains versets avec zèle mais ce n'était pas exactement cela ce n'était pas exactement cela et ça fait qu'on a perdu beaucoup d'années de retard dans le retard et maintenant pour attraper cette année de retard là pour sortir les gens de cette fausse conception chrétienne c'est un problème les gens vont dire que c'est toi le faux non vous détruisez le fondement de nos parents pourtant non ce n'est pas passé c'est nos parents qu'on va accepter ce qui est mauvais laissez-moi vous donner un exemple moi je suis un produit de la vraie église de Dieu de Papa Néstor Trukea et tous ceux qui me suivent qui ont été à la vraie église ou bien qui sont à la vraie église vont témoigner de ce que je dis je vais donner un exemple des enseignements qui ont été donnés avec sincérité mais qui n'étaient pas bibliques qui n'étaient pas soutenus par la Bible mais qui sont aujourd'hui accueillis et qui ont une place de vérité absolue et universelle à la vraie église de Dieu il nous a été enseigné que si quelqu'un n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit et ne parle pas en langue il ne sera pas sauvé il n'entra pas dans le rhum de Christ cet exemple que je donne il y a beaucoup d'autres doctrines comme ça que je peux énumérer pour montrer bibliquement que ce n'est pas soutenable non pas que je méprise le travail Papa Néstor Trukea nous admirons plutôt parce qu'ils sont le fruit de sa persévérance de son abnégation à servir Dieu mais cependant on a aussi une responsabilité que Dieu nous a donnée demain notre son sera des pères des vieux des vieillards dans l'église donc il faut comprendre cela où le travail s'est arrêté on commence aussi là-bas on rectifie leurs erreurs et puis on pose aussi ce que nous pensons être juste demain la génération qui viendra va aussi prendre où nous nous sommes arrêtés va aussi rectifier nos erreurs et puis va continuer faire son travail chaque génération son travail maintenant bibliquement est-ce que le salut est attaché au baptême dans le Saint-Esprit au palais en langue non c'est pas vrai c'est pas la vérité mais ce que je vous dis c'est une doctrine fondamentale de la vraie église de Dieu c'est ça la vérité et ça trouble beaucoup de croyants là-bas il y a beaucoup qui meurent sans être baptisés dans le Saint-Esprit sans parler en langue et je pose donc la question que donc j'irai en enfer juste ce passé je ne parle pas en langue pourtant je me sanctifie je suis fidèle dans mes offrandes et mes dîmes j'obéis au commandement du Seigneur lorsque vous regardez la Bible ainsi que le salut la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité dans tes morts tu seras sauvé la Bible attache le salut à la nouvelle naissance à la répentance et la nouvelle naissance la Bible dit par exemple dans 2 Corinthiens 5-17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées toutes les choses sont devenues nouvelles c'est ça le salut vous voyez quand vous lisez par exemple Jean 1-12 il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de naître de Dieu vous voyez donc pour naître de Dieu pour être de la famille de Dieu il faut naître de nouveau et naître de nouveau c'est la répentance confesser ses péchés et puis abandonner ses péchés pour marcher en nouveauté de vie maintenant la Bible explique vous lisez Luc chapitre 10 après du verset 17 la Bible dit que Jésus Christ a envoyé les apôtres deux à deux avec les disciples deux à deux ils sont partis et ils prêchaient l'évangile et c'était extraordinaire quand ils sont revenus ils ont dit à Jésus Christ Seigneur les démons même nous étaient soumis en ton nom et Jésus Christ leur répond quoi il leur dit je voyais moi même Satan il dit je voyais moi même Satan tomber du ciel comme un éclair et il dit ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous êtes soumis vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle voilà ce que la Bible dit oh c'est avant la Pentecôte aucun d'eux ne parlait en langue non le baptême dans le Saint-Esprit est survenu après l'ascension donc ça montre clairement que les noms étaient inscrits dans le livre de la vie éternelle parce qu'ils avaient accepté Jésus Christ comme Seigneur sauvé personnel ils s'étaient convertis de leur péché pour mettre en partie la vie de Dieu et mener la vie de sanctification de sainteté donc pour que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie éternelle la condition ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit et nous savons qu'il est écrit clairement comme on disait Somme 20 je vais dire Apocalypse 20 verset 11 que tout ce dont le nom ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie éternelle fut j'étais dans les temps de feu c'est la seconde mot des temps de feu donc on peut dire que quand ton nom est inscrit dans le livre de la vie éternelle c'est-à-dire qu'il est sauvé les apôtres qui ont été sauvés avant même d'être baptisés dans le Saint-Esprit avant de parler en langue c'est ça c'est que la Bible enseigne c'est ça la vérité mais cependant ce n'est pas comme ça qu'on voit la vraie église donc pour dire quoi pour dire que nous devons comprendre qu'être chrétien ce n'est pas signé un pacte avec la médiocrité on va continuer demain par la grâce de Dieu au nom de Jésus que le Seigneur te bénisse je n'ai pas vu le temps passer il y a tellement de choses à dire là-dessus ce soir à partir de 16h s'il vous plaît connectez-vous massivement invitez les gens c'est essentiellement qu'ils changeront notre mentalité tant que ta mentalité n'a pas été changée ta vie ne peut pas changer la première prison des enfants de Dieu c'est leur mentalité c'est ce qu'ils ont dans leur tête des gens qui ne rêvent pas quelqu'un ne rêve pas Dieu ne nous empêche pas de rêver dans tous les cas pardon il y a tellement de choses à dire là-dessus que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth nous allons ensemble prier et le numéro est déjà disponible ça veut dire que pour ceux qui veulent m'appeler directement sur WhatsApp et donner leur sujet de prière nous allons ensemble prier au plus 237 ça c'est le numéro WhatsApp 672-13-03-22-3 et tous ceux qui sont à Douala je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 16h Andokbon derrière l'immeuble Kamle Dieu veut briser les limites de ta vie il va commencer par briser les limites de ta mentalité Dieu en train de faire un travail profond dans nos vies Andokbon je vous dis la vérité Dieu en train de changer nos mentalités Dieu en train de susciter une nouvelle génération d'enfants de Dieu qui ont le rêve qui ont la vie éternelle et qui ont aussi la terre Seigneur je mens sur la terre je règne ici bas et je règne avec toi dans les cieux que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ Amen tu as pris ta bouteille on va prier tout à l'heure avant d'aller travailler on va participer on va partager cette grâce ensemble au nom de Jésus-Christ alors je prends cet appel au nom souverain de Jésus-Christ allô bonjour allô allô j'ai dit s'il vous plaît ceux qui sont au Cameroun n'appelez pas sur Whatsapp laissons nos frères qui sont loin appelés par Whatsapp je vous en supplie ok allô bonjour allô bonjour allô on va prendre le Cameroun allô oui bonjour bonjour papa la grâce que Dieu c'est choupi choupi ah choupi choupi comment vous allez je vais très bien papa à partir de ma 15 ce n'est pas plus un sujet de prière c'est pour vous dire merci pour ce message ce message me bénisse particulièrement parce que j'avais des rêves de politique mais certains prédicateurs me disaient que je ne peux pas faire la politique parce que je suis chrétien donc merci beaucoup parce que ça m'a appris encore merci beaucoup non c'est fou c'est des enseignements sans vision non non notre soeur dit qu'elle voulait faire la politique mais un prédicateur lui a dit de ne pas faire la politique c'est des enseignements sans vision c'est des enseignants sans vision il faut faire la politique les enfants le Dieu doit faire la politique c'est nous si nous ne faisons pas la politique comment allons-nous décider lorsque les lois sont votées contre la maison de Dieu contre l'église David tous ces rois salomons c'était des politiciens apprenons donc au monde la vraie politique apportons la politique divine au monde qui rectifiera le monde qui doit gouverner le monde c'est nous qui devrions gouverner le monde donc c'est des enseignements qui nous ont qui ont enterré nos génies c'est ça la vérité c'est honteux c'est malheureux sincèrement de l'entendre allo bonjour allo oui bonjour bonjour papa voilà vous appelez d'où ? j'appelle de Douala d'accord dites-nous déjà ce que vous avez retenu de cet enseignement vous qu'est-ce que cet enseignement vous apportez avant de donner votre sujet de prière ou bien votre témoignage ok moi ce que j'ai retenu parce que je veux suivre depuis longtemps j'apprécie beaucoup vos enseignements j'ai retenu que les chrétiens doivent être la tête et non la queue et que nous devons être des exemples et qu'on doit changer de mentalité donc déjà on doit être des exemples c'est nous qui devons montrer comment les choses se passent parce que nous sommes des lumières en gros que Dieu vous bénisse au nom de Jésus je pense que c'est un bon résumé d'accord est-ce que c'est un sujet de prière que vous avez oui papa s'il vous plaît nous avons un gros 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 problème depuis 23 ans dans notre famille on a assassiné notre père ça fait 23 ans et tes frères ont pris notre héritage il nous a aidé en fait une entreprise il n'a pas eu le temps de faire les papiers parce qu'on l'a assassiné comme je vous ai expliqué et nous voulons qu'on ait la pensée de Dieu parce qu'hier mon frère s'est levé parce qu'il avait mal de magou que notre tante est là-bas il était en train de faire donc vous devez savoir comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer ce qui nous appartient parce que c'est eux qui mangent c'est eux qui vivent avec ils nous donnent seulement les miettes ils nous commandent dessus alors que ce n'est pas normal d'accord écoutez la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits je pense que vous connectez-vous à ces enseignements-ci et puis croyez que le Seigneur vous donne la victoire ça dit que reprenez possession de vos possessions dans la prière dans une prière de vainqueur de vainqueur sans aucun doute vous verrez ce que le Seigneur fera nous sommes dans une saison où Dieu veut donner le règne à son église donc il y a sa mentalité de récupérer ce qui est à vous et ce qui est à votre père que Dieu vous bénisse au nom sauverain de Jésus Amen Amen voilà c'est extraordinaire nous allons prendre un autre appel ici essayons avec ce WhatsApp bonjour bonjour papa bonjour vous appelez d'où ? soyez béni papa bonjour oui vous appelez d'où ? je t'appelle papa hein ? de quoi ban papa de quoi ban ? de quoi ban ? oui d'accord nous vous écoutons s'il vous plaît papa papa j'aimerais que vous priez pour moi je suis je suis qu'est-ce que vous avez retenu déjà de l'enseignement s'il vous plaît ? papa j'ai retenu que nous les enfants de Christ nous devons être la tête et non la queue et que nous nous ne devions pas rester les bras croisés sans chercher on ne peut pas s'asseoir et demander le travail de bouche sans chercher et travailler nous-mêmes d'accord ça m'a touché énormément ça m'a touché énormément parce que exactement c'était ce à quoi j'ai su ce que j'ai fait papa papa et mon sujet ce matin c'est que vous priez pour moi c'est que vous priez pour moi c'est que de l'emploi s'ouvre j'ai eu une licence en banque finance j'ai effectué un stage de 7 mois à la bière afin que j'aie déposé de mon emploi et ça fait plusieurs mois aujourd'hui je suis à temps parce qu'on m'appelle papa papa j'aimerais que vous priez pour moi voilà nous allons prier pour elle et tous les diplômés j'ai dit hier à l'église que tous ceux qui ont parti du bac jusqu'au doctorat j'ai rendez-vous avec eux tout à l'heure à 10h à l'église je veux prier avec vous pour que nos diplômes ne soient plus au chômage parce qu'il y a toutes ces choses là on doit prier si tu as un diplôme tu dois vivre de ton diplôme on va prier pour cela que Dieu brise les limites qui attaquent nos diplômes beaucoup de personnes diplômées dans nos églises mais qui ne travaillent pas je fais merci pour ma fille au nom de Jésus que ce travail lui soit accordé au nom précieux de Jésus de Nazareth notre Seigneur et Sauveur j'ai prié Amen tous ceux qui ont des diplômes qui sont au chômage que Dieu te donne le travail au nom de Jésus Christ Amen je ne prends pas les appels WhatsApp qui viennent du Cameroun je vous ai dit que laissez les appels WhatsApp pour nos frères qui sont loin je suis l'enfant oui papa oui qu'est-ce que vous avez retenu déjà de l'enseignement de ce matin l'enseignement de ce matin c'est on parlait du travail d'accord merci à cause du temps que Dieu vous bénisse je prie au nom de Jésus que tout autel maléfique contre Géraldine au Gabon puisse être renversé dans le nom précieux souverain de Jésus Christ que toute main levée contre sa vie soit anathème au nom précieux de Jésus de Nazareth Amen qu'il en soit ainsi dans le nom précieux souverain de Jésus Christ on va prendre ça c'est qui ça c'est tout Géraldine non 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 on a laissé aussi l'occasion d'autres personnes vous êtes très nombreux à appeler voilà que Dieu vous bénisse ceux qui veulent donner leurs offrandes vous avez le numéro à 660 le numéro que j'ai donné à 660 et tout ça donc vous faites votre transfert et que Dieu vous bénisse on va prendre un autre appel alors bonjour oui bonjour 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 je vous appelle au téléphone oui bonjour je vous appelle d'où c'est vous allo papa oui de la Belgique de la Belgique alors qu'est-ce que vous avez retenu je suis très content de vous avoir au téléphone aujourd'hui d'accord moi je suis très content qu'est-ce que vous avez retenu du message j'ai retenu aujourd'hui que les enfants de l'église donc allo oui nous vous écoutons ah oui j'ai retenu que nous les enfants de l'église oui qu'on ne doit pas être la queue mais on doit être plutôt la tête et qu'on doit travailler d'accord quel est votre projet aujourd'hui je vous appelle je vais l'avoir témoigné d'accord c'est bien témoigné pour le lendemain des pieds que vous avez fait il y a de cela deux mois et demi donc j'avais rêvé à quoi je vous ai vu et quand je vous ai vu dans mon rêve donc j'ai commencé à chanter une chanson et quand j'ai commencé à chanter votre chanson oui allez aussi un peu vite s'il vous plaît oui ah ok et après je me suis retournée et quand je me suis retournée je vous ai vu vous l'intérêt de partir et quand j'ai commencé à chanter la chanson vous avez dit vous n'êtes pas enfin vous n'êtes pas de je ne sais pas comment vous expliquer ça je suis dans l'émotion parce que je ne vous ai jamais eu au téléphone oui d'accord et pour vous dire après quelques temps on m'a révélé que j'étais guérie en fait oui ok parce que j'avais un problème qui me dérangeait depuis des années d'accord Seigneur merci pour Gérald pour notre soeur de Belgique à coup du temps Seigneur au nom de Jésus qu'elle soit bénie qu'elle soit guérie que sa santé soit restaurée complètement et que les portes fermées de sa vie s'ouvrent au nom de Jésus Christ Amen allô bonjour je me dérangeais depuis des années d'accord allô oui bonjour oui bonjour vous appelez d'où ? oui j'appelle depuis la France bonjour David bonjour donc qu'est-ce que vous avez retenu du message avant de commencer ? oui déjà j'ai retenu du message que nous devons sortir de nos limites et que nous devons oser un enfant de Dieu doit oser doit travailler et doit pouvoir aussi se hisser ou les autres se hisser d'accord vous avez un témoignage ou bien un sujet de prière ? j'ai un sujet de prière ok allez-y oui alors je souhaiterais que je voudrais être le Seigneur qui puisse restaurer ma vie et qui puisse m'amener à le connaître davantage et le témoignage c'est de vous remercier pour ces enseignements que vous nous faites tous les jours moi je viens de vous découvrir et je suis béni tous les jours waouh gloire à Dieu que Dieu vous bénisse au nom de ce varin de Jésus Christ Père je prie au nom de Jésus que ma fille en France soit bénie que ses portes soient ouvertes et que sa foi soit encore galvanisée boostée à travers ses enseignements Seigneur c'est une nouvelle saison pour ton église c'est une nouvelle ère qui vient de commencer et nous savons que tu feras des choses extraordinaires à travers nos faibles mains que ton nom soit béni au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse mais à partir de demain je vais donner assez de temps je vais donner au moins 15 minutes d'appel Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Prends ta bouteille d'eau nous allons prier nous allons avoir cette communion avec l'eau ouinte dans le nom souverain de Jésus Christ pour commencer la journée et comme tu utilises cette eau qu'elle devienne un océan qui va engloutir toute âme et toute armée qui sera lancée contre ta vie en cette nouvelle journée de ta vie au nom précieux souverain de Jésus Christ de Nazareth Pour ceux qui ont mes numéros Orange Money vous pouvez faire votre don pour le ministère ou bien votre offrande ça dépend de vous ça dépend de toi d'après ton élan avec le Seigneur Jésus Christ avec d'après ton comment je vais dire ça ton engagement personnel avec Dieu voilà tu pourrais le faire donc le numéro pour les transferts et les offrandes tu veux donner ton offrande à Dime ou n'importe quoi une contribution pour le ministère et tu peux le faire par Orange Money déjà au 237 692 40 71 86 plus 237 692 40 71 86 ou alors par Momo au plus 237 672 672 13 03 23 voilà que Dieu te bénisse prends ta bouteille et je prie au nom souverain de Jésus par ta grâce et par la vertu de cette parole puissante nous savons que nos mentalités sont changées et nous savons Seigneur que l'esprit de travail entre en nous et nous voulons être excellent dans toutes nos entreprises je prie que cette eau soit bénie partout dans le monde entier où des milliers de personnes sont connectées ce matin pour cette communion avec cette eau je prie que cette journée soit bénie que les barrières soient renversées que les limites soient repoussées que les filets de l'oiseau soient déchirés que cette eau devienne un océan qui va engloutir nos ennemis comme il en a été pour Pharaon son armée face à la mer rouge qu'il en soit ainsi au nom précieux et souverain de Jésus Christ Amen que Dieu te bénisse bon peu de cette eau et que le Seigneur te bénisse bonne journée et voyons-nous ce soir à partir de 16h pour ceux qui sont à Douala et dans les alentours 16h derrière l'immeuble nous avons une grande conférence et tous ceux qui sont diplômés à partir du bac jusqu'au doctorat jusqu'à l'agrégation rendez-vous ce matin à partir de 10h toujours dans l'enseigne de l'église et nous allons prier ensemble que Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ Shalom Thank you Father